de guinée aïe vous savez chaque jour je parle ici on dit non on n'aime pas le cnrd pourtant les poutistes le 5 septembre on nous parlait de la bonne gouvernance mais ce qui arrive cette fois ci là je vous ai dit j'ai dit les deux mois à venir vous allez sentir incroyable incroyable jamais vu dans l'histoire de la guinée même les transitions dans l'histoire de la guinée vous avez vu le document c'est bien signé et tamba benoît kamano secrétaire à la présidence je vais vous lire peut-être que les experts les journalistes ils vont débattre de ça demain c'est dangereux pour notre pays parce qu'il ya déjà ils ne comprennent pas c'est le courrier qui vient de la présidence au conseil national de la transition ça dit le courrier qu'ils ont envoyé à dansa proposition d'amendement de l'article 36 des statuts de la banque centrale de la république de guinée comme monsieur le président j'ai l'honneur de vous transmettre pour examen et adoption par le conseil national de la transition l'exposé des motifs relatifs à la proposition d'amendement de l'article 36 des statuts de la banque centrale de la république de guinée comptant sur votre diligence habituelle veiller à gré monsieur le président l'expression de ma très haute considération ça veut dire il demande à dansa c'est à dire ils vont valider le cnfd le cnfd ils vont s'endetter de manière illimitée c'est à dire il n'y a personne maintenant pour les contrôler quand dansa mais ils vont faire passer je vous dis actuellement nous avons une dette en deux ans de plus de 2 milliards de dollars demandez les banques privées maintenant on vient dire cnc ocnt et des gens qui ne sont même pas des élus du peuple des personnes que d'oubouya lui-même il a choisi et le temps du président facon de ils sont venus trouver des milliards dans les caisses de l'état ils ont tout vidé maintenant ils sont bloqués il n'y a pas d'élection le cnt c'est pas des élus du peuple on vient l'aider les dire d'amender l'article 36 comme ça ils sont libres d'endetter le pays comme ils veulent ils sont libres personne ne va s'opposer vous saviez s'il y avait le rpg l'ufdg il y avait une opposition à leur politique il ya certaines choses qui ne peuvent pas passer si ce n'est pas dans l'intérêt du peuple maintenant tout est possible le document est là c'est un homme c'est du jamais vu non vous n'allez jamais voir même au mali burkina vous n'allez jamais voir de telles bêtises regardez et je viens de publier c'est que je suis dépassé encore pour le cnl d donc on leur donne la liberté de s'endetter d'endetter la guinée comme ils veulent au lieu de gérer le pays au lieu de gérer les recettes non 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 ça dit faut les donner le pouvoir de crédit de prendre des prêts d'endetter c'est d'autres qui vont payer c'est de compromettre l'avenir de la guinée dans 30 ans dans 20 ans dans 30 ans ça dit les 10 ans à venir moi je vous ai dit ou alors même si on prend barack obama on prend c'est loup d'aller on prend le président facondé on prend le président ouattara on prend maquissal on s'arrive toutes les personnes dont vous voulez vous les mettez ensemble une équipe pour gérer la guinée le cnr d ils nous ont mis la corde au cours nous sommes endettés je vous dis à plus de 2 milliards de dollars et ça c'est les banques privées ils vont toujours tendre la main une fois que la guinée commence à respirer nomine on commence à profiter ils vont tendre on doit payer le budget national c'est combien 36 non 36 mille milliards la tête aujourd'hui c'est combien les 2000 les deux les deux milliards ça fait combien près de 20 mille 20 mille milliards non on peut respirer comment on peut parler de quel projet de développement et mais le guinéen vous savez un illettré un ignorant qui ne comprennent pas ça il est là qu'on m'a dit en train de travailler ça dit maman dit il demande au cn au cnt de donner le plein pouvoir de la donner le plein pouvoir d'amander la titre en 6 vous saviez s'il y avait des députés qui étaient opposés c'est incroyable voici un maudit qui dit c'est qu'on d'où tu sortes un chiffre tu es malade quand la guinée la dernière demande qu'ils ont fait auprès des banques privées 500 500 millions de de dollars tu n'avais pas vu inconscient chaque fin du mois vous savez combien de virements les banques privées la font inconscient qu'où tu prends tes chiffres les 500 millions de dollars c'était pas devant tout le monde le gros montant qu'ils ont pris tout récemment là auprès des banques privées tu étais où inconscient ne serait-ce que les 500 millions là qu'ils ont dit officiellement non 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 gastro faut même pas lui répondre c'est un inconscient tous les guinéens qu'où tu sors c'est parce que il n'y a pas plus aveu que celui qui refuse de voir il n'y a pas plus aveu que celui qui refuse de voir va dans les institutions va demander les ministères qui payent les fonctionnaires guinéens les banques privées et c'est pourquoi ils ont fait sortir le document auprès du cnt c'est à dire de valider comme ça le cnrd ils sont libres d'endetter le pays comme ils veulent la guinée riche ils vont nous endetter si vous voyez que les banques privées sont en train de donner ils sont en train de donner de l'argent à l'état ils savent que oui nos richesses là ils pourront payer mais on va compromettre le développement de la guinée parce que c'est inconscient voici le document qui est là voici le document qui est là je les publier vous savez sur ma page ne voyez pas que ça c'est dangereux de s'endetter de façon illimitée d'endetter la guinée de façon illimitée et même l'argent qu'ils prennent aujourd'hui là ça part dans leur caisse tous les projets tous les grands projets aujourd'hui encore ce sont eux qui gèrent les proches maman dit tous les contrats ce sont eux qui gèrent tout les marchés ce sont eux je crois que les journalistes vous allez parler de ça selon le pays est foutu ça veut dire avoir et vous on peut demander au cnt de valider et de modifier d'adopter une loi pour ça c'est à dire vous vous êtes libre d'endetter d'endetter le pays de façon illimitée alors je vois que c'est chaud le cnr de rien ne voit c'est pourquoi je vous avais dit quand ils sont venus ici qu'on les a donné 100 millions j'ai dit pour un pays pour un pays même la guinée aujourd'hui un milliard de dollars même si vous attendez qu'on a donné dont un milliard de dollars ça ne va rien changer au problème de la guinée je vous dis bien un milliard de dollars dix mille milliards aujourd'hui on les donne les bandits là ils ont trouvé près de 20 mille milliards ils ont tout délapidé qu'est ce que ces gens là pourront faire quelqu'un qui n'a pas pu gérer 20 mille mille milliards dans les caisses ils ont délapidé ils sont en train de nous endetter moi je vous avais prévenu je vous ai dit il n'y a rien tout le problème le problème de courant ainsi de suite je vous ai dit c'est un problème d'argent et voici ça maintenant voici les résultats qui sont là on demande au cnt de leur donner le plein pouvoir d'endetter le pays de façon illimitée maintenant ceux qui disaient que le cn le cnrd est en train de travailler montrez nous le contraire maintenant si eux-mêmes ils sont en train de projets de loi de crédit de leur donner le pouvoir de crédit d'endetter le pays où va la guinée non 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 hélas dias tu reviens maintenant sur le même chemin que nous que le ministère de la sécurité on les a escroqué 6 millions non non quand je vous donne les chiffres même l'inspecteur de l'état l'inspecteur son rapport il a donné 400 et quelques mille 400 et quelques milliards je vous dis c'est plus que ça c'est plus de 2000 milliards l'argent qu'ils ont fait disparaître l'inspecteur de l'état ils ont tout modifié pour ne pas que ça soit des mots de tête pour les guinéens c'est pourquoi ils ont dit 400 même ne serait-ce que 400 en deux ans seulement en deux ans de gestion ceux qui me disaient que non ils vont lutter contre la corruption même 20 milliards même 20 milliards de francs guinéens c'est trop pour le régime de mamadie d'oubouya mais l'inspecteur de l'état c'est qu'ils ont dévoilé 400 et quelques milliards ça c'est plus de combien de millions de dollars plus de 40 millions de dollars mais les docteurs cassouli sont en prison on est en train d'humilier ces gens les damares sont en prison on est en train de les humilier mais eux là ils ont eu le courage de dire aux guinéens oui 400 et quelques milliards qui a mangé cet argent l'argent là est monté qui a pris il n'y a pas de responsable mais on est en train d'humilier des personnalités la guinéens car un fois la rame au mali un christ qui t'a cofait comme le mali sud au congolaire que je trouve que la diaspora tu as beaucoup de contacts à lui faire appel de fonds pour le pays là c'est encore un comédien mais vous êtes des comédiens un appel vous pensez que le mali et la guinée séparés vous pensez que le burkina et la guinée séparés mon frère cherche à comprendre les problèmes de la guinée d'abord avant de dire de faire comme les maliens la guinée est loin du mali la guinée est loin de burkina ils ne mènent pas les mêmes combats mamadou d'oubouya est un légionnaire soutenu par la france encadré par la france protégé par la france voilà il est en train de vendre tous nos permis d'exploitation des mines aujourd'hui à des étrangers on retire les permis d'exploitation de nos mines on les donne à des étrangers comment tu vas moi me dire de dire à nos compatriotes vous savez combien ils ont trouvé dans les caisses comme moi de dire le problème malien ne compare même pas ça au problème guinée donc je suis désolé mon frère parce que même ce que vous dites là les maliens fonds d'appels et autres là ça c'est des experts des grandes personnes parce que nous nous allons lancer pour dire qu'on va aider même si des guinéens aujourd'hui alors ils ont la volonté aujourd'hui d'aider la guinée avec ces complexés là vous pensez qu'ils vont les donner la chance non ils aiment nommer des toccards c'est tout les maliens ils ont leurs problèmes nous on a notre problème chacun a ses problèmes j'avais dit au début du coup d'état de ne pas qu'on mêle la guinée dedans ils ont compris on est les maliens ne parle plus de la guinée nous ne parlons plus d'eux donc nous ne pouvons pas faire comme eux donc merci la famille voilà c'était pour vous informer que le pays est foutu à jamais le document est déjà là ils ont déjà envoyé le document au cnt de d'amender la tic 36 des statuts de la banque centrale de la république de guinée qui va permettre au gouvernement du cnrd d'endetter d'endetter de manière illimitée la guinée ça dit ça il ya personne qui va aller barrer la route même quand ils vont quelque part pour dire ils ont besoin il faut nous endetter même les intérêts sont élevés il ya personne pour dit non la dette là nous ne voulons pas ce n'est pas bien pour la guinée non c'est déjà passé le cnt va valider qui a nommé le cnt c'est maman dit c'est juste une formalité qui vient de faire c'est une formalité depuis l'indépendance la guinée n'est pas arrivé à ce statut là ça dit c'est du jamais vu ça veut dire combien de fois qu'ils sont coincés il ya rien dans les caisses le pays a foutu l'administration il ya plus de recettes il ya rien du tout il faut vivre ce qui se tapez la poitrine oh nous nous sommes des panafricanistes on nous sommes des panafricanistes mon oeil des bandits des gangsters copanafricanistes vous êtes des panafricanistes vous êtes des panafricanistes pendant ce temps vous retirez les permis avec les guinéens pour les donner à des espatriés et quand ils vendent nos mines l'argent est envoyé dans leur pays ce n'est pas en guinée ce n'est pas dans nos banques vous voyez aujourd'hui une banque mais la banque centrale à quoi aujourd'hui nos mines qui sortent là si 60% de ceux qui vendaient la bauxite de la guinée étaient des guinéens aujourd'hui nos banques à l'être remplie aujourd'hui le pays sera en chantier aujourd'hui ces hommes d'affaires quand vous prenez l'exemple sur les capes et c les anthony soirée les baccari là si vous avez assez d'entrepreneurs le pays là c'est comme ça il ya tellement de privés aux états unis c'est ce qui développe ces pays quand ils gagnent c'est ici aux états unis quand ils vont faire des contrats en arabie saoudite l'argent ça vient ici aux états unis les pays arabes là qui les grands projets c'est qui c'est les américains l'argent va où ça vient ici mais vous ne comprenez pas cela vous voulez qu'on vous explique comment au lieu de donner la chance à nos frères les nyambos ils sont contrôlés ah non quand ils vont avoir de l'argent ils vont se mettre contre nous un cojan lui voici un imbécile qui est là qui est en train de dire c'est comme ça il faut donner c'est comme ça en france où on va à amender des tests pour dire non on peut endetter comme on veut des inconscients comme sa cause c'est comme ça on en dette vous pensez ce que c'est comme ça quand les états unis il ya des il ya des d'abord même l'aide pour l'ukraine le parlement a validé d'abord c'était bloqué il faut étudier d'abord mais qui a nommé le cnt qui a nommé dans ça les membres c'est moi m'a dit je vous ai dit c'est une simple formalité donc franchement moi je suis dépassé pour l'affaire de la guinée voilà je suis dépassé chaque jour chaque jour ces gens là prouve à suffisance qu'ils ne peuvent pas la guinée c'est plus fort que eux ils n'ont aucune notion de la république et mon nomato et mon nomatina mouna torré nankoui et atma koulou nagama administration à niveau même ta damar ou l'on t'a un fils a dit je suis dix mille fois mieux que le cnrd dix mille fois mieux que amara dix mille fois mieux que bala samoura dix mille fois mieux que mamadi et ces gens là parce qu'ils ne réfléchissent même pas ils ne prennent pas l'exemple sur les autres non la guinée mal barré la guinée mal barré mouna torré